C'est compliqué, donc aujourd'hui l'analyse est très simple, ce qui a été dit dans les vestiaires c'est qu'on ne peut pas jouer 10 minutes, 20 minutes en tout dans un match et qu'on ne peut pas se débarrasser de nos ballons et courir après le score et après les ballons ça devient difficile dans ce sport Donc voilà, aujourd'hui la responsabilité on en prend entièrement, je pense qu'on a grillé ce joker, la victoire a été impérative pour pouvoir vraiment sortir de cette zone de rélégation et aujourd'hui on s'est mis tout seuls des enclaves, à nous de nous libérer de cette situation et la première des choses c'est qu'au VEAC se présente il faudra aller, comme cette équipe a fait beaucoup preuve d'état d'esprit et de solidarité, il faudra aller rattraper les points qu'on a perdus à domicile Après l'analyse et les sapes, vous avez vu le match comme moi, c'est compliqué aujourd'hui de jouer au rugby sans ballon Est-ce qu'on peut se refugier derrière le fait que la coupure a un peu cassé le rime ? Je vais le grossir, les excuses c'est qu'on les trouve du cul, tout le monde en a donc aujourd'hui je ne vais pas me cacher derrière quoi que ce soit je pense qu'on était dans une dynamique positive on avait un match qui était primordial et voilà, on est passé à côté sur l'ensemble du match même si derrière, on le voit de plus, elle a fait preuve de générosité pour aller arracher le bonus défensif mais en 10 minutes de boost en chaque partie, il ne faut pas être dans l'action, il faut être dans l'action et aujourd'hui on en a pas été On a la sensation d'abord que ce début de match vous fait très mal parce que vous jouez à 15-14 et vous prenez deux essais après il faut faire beaucoup d'efforts pour revenir, vous en avez fait et puis on a aussi la sensation qu'il faut avoir le couteau sous la gorge pour vraiment lâcher les cheveux Je ne sais pas, après ils ont fait aussi le match qu'ils devaient faire pour le contrarier et puis nous, dès qu'on avait des ballons exploités, on les a plutôt rendus et après le peu de ballons qu'on a eu à exploiter, on a su en supériorité numérique prendre deux essais incompréhensibles et puis on a su revenir malgré tout parce qu'à la pause on est devant et une entame sur une sortie de camp qui n'est pas très bonne, derrière une pénalité et puis voilà, après ça s'est enchaîné, des fautes défensives qui n'avaient pas lieu d'être et puis une fois de plus, courir après le ballon pour remarquer et refaire les efforts nécessaires pour repasser devant et on s'use de l'énergie et puis derrière le résultat n'est pas en notre faveur donc bien sûr que la frustration est énorme, bien sûr qu'à 15 contre 14 on est dans la capacité de passer devant et non pas d'encaisser deux essais, mais c'est chose qu'on n'a pas su faire donc aujourd'hui la réalité elle est là, le constat il est très simple maintenant à nous de rebondir et la ligne droite il ne reste plus que cette match donc il faut que la réaction elle se fasse dans l'immédiat et l'immédiat c'est Aurillac. Merci.